très bien donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et surtout qu'on va passer des bons moments cette période de confinement soit disant j'espère que vous êtes en très bonne santé et que vous avez toujours le courage afin de continuer nos cours à distance aujourd'hui on va entamer une nouvelle partie qui concerne la partie microsoft excel donc on a vu déjà dans les premières parties surtout les trois premiers chapitres d'accord essayez de les réviser très bien d'accord le premier chapitre il a été consacré à tout ce qui est architecture des ordinateurs ça veut dire que l'ordinateur c'est quoi une machine informatique etc la partie mémoire machin donc la deuxième partie elle concerne tout ce qui est conversion donc nous avons le binaire j'en ai le décimal j'en ai l'octal j'en ai l'exa décimal qui fait une dose de base à la base d'accord donc c'est tout ce qui concerne le deuxième chapitre troisième chapitre il concerne le système d'exploitation windows ou bien l'environnement windows en général donc je dois maîtriser quelques notions de base donc j'en ai le système d'exploitation m'aîtrise qu'ils couvrent l'aîtrise que j'en ai le système d'exploitation j'en ai les parties les faits ça veut dire les services les applications j'en ai les services j'en ai les applications etc donc il faut bien le maîtriser deuxième partie c'était la partie ça veut dire le quatrième chapitre la partie la partie word vous devez maîtriser bien sûr les mots techniques ça veut dire le j'en ai le rebond j'en ai anglais groupe j'en ai commande une femme qu'on la commande sur tout au niveau de la mise en forme et la mise en page qu'on la commande je n'en ai qu'à dire il n'y a qu'à ce que j'ai qu'à ce qu'on s'appelle là d'accord donc le quoi et le comment et par l'aspect à d'un fameux qui veut dire la table des matières et c'est c'est autre chose donc la loulé ce sont des outils les commandes et c'est ou la réalisation de la gare d'accélicie j'y me n'a pas d'ailleurs m'halla qu'on se t'aimélo et d'auc les outils à un an d'euro la production d'un document word donc monsieur gouskir il va vous envoyer ou bien vous déposer sur la chaîne youtube la dernière partie ça veut dire les documents et on je vais entamer la partie la partie et excel avec des capsules vidéo sur youtube alors de même aujourd'hui donc dans ce cette diffusion directe on va directement sur la partie excel et c'est la partie que j'insiste toujours aux étudiants d'essayer de la maîtriser parce que c'est un outil primordial c'est un outil vraiment très intéressant vous allez le rencontrer toute votre vie d'accord vous allez vous servir d'excel quoi que ce soit au niveau de la l'année prochaine inchallah donc surtout on est cinq et six vous avez besoin d'utiliser excel vous allez utiliser excel bien sûr au niveau de la préparation de votre projet de fin d'études si vous avez des tableaux etc vous pouvez utiliser excel pour l'analyse de données si vous avez des données à analyser etc d'accord donc ça c'est pour cela j'incite sur l'utilisation d'excel alors c'est quoi excel normalement c'est le deuxième produit de microsoft qu'on va voir c'est un tableur on dit que excel c'est un tableur il est qu'un word c'est un logiciel de traitement de texte d'accord je souligne ces mots c'est un logiciel de traitement de texte excel c'est un tableur ce n'est pas un tableau fait attention on dit pas un tableau c'est un tableur d'accord alors on va voir ça bien sûr dans l'introduction de cours juste c'est pour se positionner dans le contexte et pour savoir vraiment l'intérêt de maîtriser excel d'accord donc je vais partager avec vous le document powerpoint voilà ça ce qu'on va voir dans notre cours sur toute la partie excel donc on va voir une vue d'ensemble ça veut dire une présentation concrète d'excel donc d'aikshira en choufou l'humain en choufou l'humain ça veut dire l'interface de l'excel est-ce qu'on va voir l'interface de l'eau quand on va voir un rebond on va voir la zone de travail on va voir la barre d'état etc on va voir l'humain sur l'excel est-ce qu'on va voir les composantes de l'interface de l'eau la deuxième des choses on va essayer de faire la gestion des feuilles et des classeurs on on va voir la notion de l'eau et classeur en document word je vais voir des pages d'accord à un ensemble de pages qui sont 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 par contre l'excel n'a pas d'un page on va voir l'excel on va voir l'excel une autre c'est une différence qui est sur le niveau de la mise en page plus tard on va voir l'excel Il n'y a pas à pas. Dans Excel, il n'y a pas de travail. C'est vrai que c'est un WCW, mais il n'y a pas de WCW de 100%. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit avec moi, c'est imprimé. Par contre, dans le monde, c'est ce qu'on voit dans la page, c'est imprimé. Dans Excel, les tableaux que j'ai fait, c'est ce qu'on sait, etc. C'est-à-dire que c'est imprimé. C'est-à-dire qu'on va faire une mise en forme, qu'on voit dans la partie mise en forme qu'on voit dans les en-têtes, les pieds de page, qu'on voit dans la mise en page, etc. Alors, dans Excel, la différence, c'est qu'on voit un fichier Excel ou un fichier qui s'appelle Classeur. C'est-à-dire Classeur. C'est-à-dire Classeur. C'est-à-dire Classeur. C'est-à-dire Classeur. C'est-à-dire un ensemble de feuilles. C'est la même chose par exemple à Excel. Quelqu'on a donné un Classeur. Où est-à-dire Classeur ? Quelqu'on a donné des feuilles. D'accord ? Les feuilles qui ont fait un ensemble de cellules ou un ensemble de feuilles qui ont donné un Classeur sur Excel. La saisie simple de données. Et c'est ça, la partie... Ce n'est que des applications. Il n'y a rien de la manipulation de ces données. Alors, quand on insère les données, il faut veiller à la que les données qu'on insère en Excel doivent être normalement bien saisies, correctement. C'est-à-dire qu'on a donné un traitement de texte. Ce n'est pas saisi. On parle de la maîtrise. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui connaît le Word. Non. C'est quelqu'un qui peut faire le traitement de texte sur le Word. D'accord ? Alors, c'est la même chose avec l'excel. Si l'excel, il est sensible aux données. Pourquoi il est sensible aux données ? Dans l'excel, on peut prendre des formules. Par exemple, des filtres, etc. Et là, on a donné les données qui sont en cours. On peut dire, par exemple, le calcul, les filtres, bien sûr, le résultat des filtres, ou les résultats des graphiques ou l'analyse des données des données. Donc, on a donné une carte. C'est pour cela qu'on a donné les données d'une façon très, très, très vigilante. D'accord ? C'est pour cela que vous devez normalement, surtout au niveau de la validation des données visuellement, etc. Soyez très attentifs et essayez de vous faire attention. Quatrième, la mise en forme et dimension. D'accord ? On va voir comment on peut faire la mise en forme sur Excel, surtout sur Excel. Paragraph, etc. comme Word. Vraiment, la mise en forme, c'est quelque chose de Word. mais quand on dit la mise en forme, c'est le changement de couleur, la taille, la police, etc. On peut dire que c'est un peu dans Excel. Ou on peut dire que c'est un peu dans Excel. Pas forcément dans le Word. Et on va voir après la mise en forme et l'impression. qu'on va voir la mise en forme, on va voir la mise en forme pardon, la mise en page. La mise en page, la seule chose qui est dans le reste, il y a une page complète, le document tout. La mise en forme, je répète, la mise en forme, elle s'applique au caractère. La mise en forme, elle s'applique au caractère. La mise en page, elle s'applique à tout le document. D'accord ? Les pages du document. on va voir la mise en forme. Quand on va voir la mise en forme, quand on va voir l'orientation de la page de lui, quand on va voir par exemple l'entête, quand on va voir la mise en forme. Quand on va voir la mise en forme, quand on va voir les couleurs, la police, la taille, etc., on va voir la mise en forme ou la mise en page. Bien sûr, la partie, la mise en forme, ce sont les formules et les fonctions. Voilà, on va voir le caset dans Excel. C'est que on a un mot qui va faire les formules ou les fonctions. Ce qu'on a dit ici, l'utilité de l'Excel, c'est bien sûr automatiser des tâches, faire des calculs qui sont automatiques ou les calculs automatiques qu'on a en utilisant les formules et les fonctions. Bien sûr, on va voir un ensemble de fonctions, des fonctions qui sont la fonction somme, la fonction moyenne, la fonction, par exemple, max, la fonction min, la fonction majuscule, la fonction minuscule, et deux, ce sont des fonctions de base. Par la suite, on va voir, par exemple, la fonction nombre ci, nombre ci ensemble, on va voir la fonction ci, et on va voir, dans la dernière fonction qu'on va utiliser, c'est la fonction recherche V. D'accord ? Et par la suite, on va voir les graphiques, donc comment passer le tableau, des données, etc. pour nous présenter un graphique soit un histogramme, soit ce forme des anneaux, etc., parce que vous aurez besoin d'utiliser ça, surtout au niveau des 5, dans le module informatique et recherche opérationnelle, Excel, surtout pour comparer, etc., ou bien pour traiter les données, l'extraction, n'importe quel logiciel. D'accord ? Alors, on va voir les objets graphiques. Alors, comme j'ai dit, Excel, c'est un tableur, et j'insiste sur ce mot, ce n'est pas un tableau. D'accord ? C'est un tableur. Vous allez voir ce type de questions pièges au niveau des examens. Parfois, Excel, c'est un tableau. Par exemple, la question sera Microsoft Excel éteint. Je vous donne les choix, c'est un logiciel de traitement de texte. C'est un tableau. C'est un logiciel, par exemple, d'analyse ou bien de traitement d'images. Aucune de ces réponses. La bonne réponse, c'est aucune de ces réponses. Excel, ce n'est pas un tableau. Un tableau, nous nous savons qu'on a dit un tableau. Mais normalement, c'est un tableur. Alors, c'est une application qui est normalement conduite pour créer et utiliser des tableaux. qui est un tableau. C'est un tableau. C'est un tableau. C'est un tableau. qui est un tableau. C'est un tableau verticle, c'est un tableau verticle. C'est un tableau verticle, et c'est le point d'inserction dans l'occurrence. Le point d'inserction parfaitement c'est Microsoft Excel. C'est la cellule. 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 La mise en page. C'est la cellule. 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 la cellule. C'est la cellule. qui est la cellule. C'est la cellule. la cellule. C'est la cellule. la cellule. très bien. C'est la cellule. C'est la cellule. 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 la cellule.